bonjour à tous et merci de me retrouver sur venu de cosmique petite émission rapide aujourd'hui je vous parlais uniquement du disque du disque de groupe belge voilà je suis pas nationaliste du tout ne vous inquiétez pas mais bon c'est du groupe belge je vous ai présenté si vous voulez faire découvrir quand même s'agit de premier album ici de burning play que j'ai trouvé il ya quelques semaines super je l'avais déjà cet album c'est un album très rare très recherché par les amateurs de rock belge et donc la réputation même de ce disque est sorti de nos frontières parce que c'est un très très bon album c'est sorti en 1970 en très petite quantité je crois qu'il ya eu deux pressages de 1000 exemplaires ça nous fait 2000 2000 exemplaires maximum c'est quand même sorti sur six billets ça a quand même été signé par une maison de disques connu mais absolument très très mal distribué les gars au moins distribué un petit peu leur disque lors de concert et ça s'est pratiquement pas vendu un petit peu dans nos boutiques va les gars en fait on n'ont jamais réussi à s'exporter voilà vers la france tout ça et ça c'est pour un groupe belge si on n'est pas exporter mais on n'est pas reconnu voilà j'entends en anglais bien sûr comme la plupart des formations belge notre langue maternelle ne passe ne suffit pas à se faire connaître même au niveau national voilà puisque on a 5 millions de flamands 5 millions de francophones donc voilà on n'est pas on n'arrive pas à chanter dans notre langue maternelle donc en général les groupes formation belge le chanteur en anglais les choses pour pouvoir s'exporter vers l'angleterre ou vers la france bon ici ça fait tel cas ils n'ont seulement pas exporter et le disque malgré que le groupe est quand même pas mal de succès à cette formation burning plague bien connu genre de gengis cannes voilà c'est des formations qui tournaient quand même pas mal mais bon voilà ils n'ont jamais réussi à sortir gengis cannes par contre eux ont réussi à se faire signer chez barclay je vous montre je vais ici j'ai pris ça c'est le gengis cannes avec peter rapsa mais bon eux ils ont réussi à sortir vendre un peu plus mais sinon ça va absolument pas ça reste tout à fait un niveau local je crois qu'un des musiciens de burning plague d'ailleurs le burning plague pardon va aller rejoindre à un moment donné gengis cannes comme ce qu'il s'appelait celui-là michael et slope voilà qui va aller rejoindre je crois que c'est des gars de bruxelles voilà excellent musicien excellent guitariste c'est du art blues bien violent pour l'époque quand même avec un chanteur de couleur enfin chanteur avec une bonne voix bien agressive c'est très 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 bonne galette c'est vraiment recherché parce que bon tous les amateurs de rock belges recherchent c'est vraiment quand vous faites une brocadra belgique c'est vraiment le rêve de trouver ce genre de disque alors ici ça c'est encore mieux je trouvais c'est de la guerre blues machine musique progressive voilà en fait qui vont encore aussi sur six billets en fait c'est sorti même chose que le burning plague bon encore plus rare certainement bon déjà la pochette n'inspire pas à rouer déjà bleu comme ça à l'arrière on dirait un truc de dix de promotion comme ça de de petit gabelle et même celle-ci bon je dessine la main mais quand même c'est pas je trouve c'est sûrement aucun de notre terrible malheureusement et puis bon voilà la dise va encore encore moins marché et pourtant les gars ou en plus pour musique progressive donc on a la flûte tout ça on est un petit peu comment je vais dire moi je les assimile un petit peu au moving gelatin plate voilà deux groupes progressifs comme ça lyonnais je trouve qu'ils sont un petit peu dans la même dans la même veine comme ça musical voilà peut-être pas aussi bon que les bovins gelatin plate mais bon on est dans dans cette veine musicale et en fait le la magique est trop petite pour ce genre de musique progressive en 1960 sorti en 1972 et des petits poumons ils vont avoir plus de succès voilà en france comme on les joue en france ils vont quand même aller monter sur paris accompagner quelques groupes et en france a bien tourné en fait parce que les français je pense dans ces années là était plus progressif que nous les formations qui tournaient en magique c'était du hard rock et des et des choses plus peu plus rendent dedans mais les français bon je vais dire peut-être ils ont raté l'optique et l'élise mais moi je remarque quand même que dans les années 72 tout ça on a quand même pas mal de bonnes formations progressives donc il y avait à mon avis un plus un meilleur public en france pour eux ce genre de musique mais chez nous ça va pas se vendre les albums se vendent absolument pas bon les gars vont même jouer au golf drew j'ai vu ils ont ils vont accompagner un groupe nommé buggy je connais pas bien et encore et crypto voilà deux formations comme ça qu'ils vont faire leur premier parti voilà au golf drew ils vont même jouer avec avec david allen et sauf machine robert hayat vont faire un petit ils vont avoir l'occasion de jouer avec eux on est dans plein de musiques progressives alors la blonde est intéressant bien sûr c'est pas recherché pour rien parce que c'était c'est très bon quoi mais bon ça n'aura aucun succès commercial et puis bon ça s'en fait une pièce vraiment de collection ça a été réédité il n'y a pas très longtemps ces deux albums ont été réédités il n'y a pas très longtemps mais je ne sais même pas s'ils ont même réédité avec la même pochette je crois qu'ils ont dû changer la pochette pour la réédition voilà mais voilà je voulais juste vous parler de ça c'est quelques formations belges je vous en ai parlé aussi parce que joseph isola a fait une super vidéo comique quand même il chante j'ai ils parlent des artistes français qui chantent d'une vidéo voilà et bon avec la traduction enfin super si vous voulez regarder ça mon copain joseph bonne vidéo allez bonne une bonne soirée et bonne continuation